Bonjour à tous, je suis Frédéric Avecker, Meilleur ouvrier de France chocolatier confiseur 2011, installé à Château-Renard, au cœur de la Provence, depuis plus de 20 ans. Je travaille avec Chocolaterie de l'Opéra depuis 20 ans également, donc je connais très très bien leurs produits. Et je vais vous présenter aujourd'hui une recette avec un de leurs nouveaux chocolats, la Gaillasse 64%. L'ingrédient principal de cette recette, bien sûr, va être ce chocolat 64%. Donc cette nouvelle couverture, pure plantation de la Chocolaterie de l'Opéra, pure plantation Équateur, la Gaillasse 64%. Donc je vous expliquerai ensuite la petite différence entre cette Gaillasse 64% et la Gaillasse historique 70%. Pour cette recette également, un tout petit peu de beurre, juste pour nous emmener un peu d'onctuosité et de texture à la ganache. Également, quelques sucres, du sucre inverti, du sorbitol et un peu de glucose. Et bien sûr, la crème qui va nous emmener assez de liquide pour avoir toujours une bonne texture, une bonne onctuosité à cette ganache. Je vais faire chauffer ma crème à 65 degrés. Ensuite, je rajoute mon sorbitol et les autres sucres. Je vais maintenir ce liquide, donc la crème avec mes sucres, à environ 65 degrés pour pouvoir faire fondre le chocolat pour réaliser la ganache. Pour que cette ganache soit à une température de coulage d'environ 35 degrés pour avoir une bonne texture lors de la cristallisation. Comme mon liquide est bien chaud avec les sucres, je vais donc verser sur le chocolat. Donc je vais créer petit à petit mon émulsion. Voilà, j'ai mis toute ma crème. Donc là, je vais avoir une belle émulsion de ganache. Le but, c'est d'avoir une émulsion entre l'eau, la matière grasse et la matière sèche. Donc on doit avoir une texture bien lisse, bien onctueuse, bien brillante. Je vais juste rajouter une petite partie de beurre pour avoir le pourcentage que je souhaite dans ce ganache, le pourcentage de matière grasse, environ 14-15%. Et donc pour bien finir cette émulsion, pour avoir quelque chose de vraiment très lisse, très brillant, je vais mixer un petit peu avec une girafe. Vous voyez, c'est parfait, la texture est vraiment brillante. Elle se tient bien. Donc lorsque la ganache est bien émulsionnée et à la bonne température surtout, donc ça c'est très important, je vais la couler dans mon cadre et je vais la lisser avec une rappelette pour avoir quelque chose de bien plat, bien régulier. Donc là, nous avons une ganache bien étalée, bien régulière. Nous allons la laisser cristalliser à peu près une journée pour pouvoir ensuite la couper à la guitare. Donc après une nuit de repos, ma ganache va être facilement maniable. On voit qu'elle est bien moelleuse, mais on arrive à la prendre facilement. Donc je l'ai chablonné dessous et là je vais la chablonner dessus avant de la découper. Et là, je vais donc couper ma ganache. Donc là, je récupère mes ganaches une fois coupées. Voilà, donc là les ganaches sont bien cristallisées, elles ont la texture idéale, elles sont bien carrées, bien parfaites. Et donc là, on va pouvoir passer à l'enrobage. Donc voici nos bonbons réalisés entièrement avec la nouvelle couverture Gaïa 64%, donc entièrement, c'est-à-dire ganache et enrobage. Donc cette couverture est parfaitement adaptée à l'enrobage. Pourquoi ? Parce qu'elle contient un tout petit peu moins de beurre de cacao que la précédente, donc à 70%. Donc ce qui nous permet d'avoir un enrobage avec une fluidité parfaite, qui nous donne moins de pieds. Donc c'est vraiment un produit parfaitement adapté à l'enrobage, mais on peut également s'en servir bien sûr pour des ganaches ou toute autre préparation en chocolaterie ou en pâtisserie. Sous-titrage Société Radio-Canada